Salut à tous, le journal du foot et du mercato de ce lundi 28 juin. Les infos et rumeurs du mercato pour commencer, la réponse de Cristiano Ronaldo à ceux qui l'envoyaient déjà à la retraite. Pas question de mettre fin à sa carrière internationale si l'on en croise son dernier message posté sur Instagram. Au lendemain de l'élimination du Portugal à l'Euro, nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champion d'Europe. Et ce groupe a approuvé qu'il pouvait encore donner beaucoup de joie aux portugais. Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. Et en ce qui nous concerne, nous reviendrons plus fort, a écrit le joueur de la Juve. L'OM s'active dans tous les sens sur le marché des transferts. La direction travaille sur plusieurs dossiers en même temps, notamment celui de Samuel Umtiti. Selon le Mondo Deportivo, Marseille négocierait avec l'EFC Barcelone pour obtenir le prêt avec option d'achat du défenseur international français. Lui a été attendu depuis plusieurs semaines. Le milieu de terrain brésilien, Gerson, est bien arrivé à Marseille pour signer son contrat en faveur du club olympien. L'ancien joueur de Flamengo est la première recrue phare marseillaise. Gerson va s'engager pour 5 ans avant de repartir avec sa sélection pour disputer les Jeux Olympiques à Tokyo. L'OM est bien parti pour finaliser les arrivées de deux éléments de l'AS Roma. Le gardien espagnol, Paolo Lopez, et le polyvalent joueur turc, Schengiz Hunder, qui devrait arriver sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'américain Conrad de la Fuente, qui évolue avec la réserve du Barça, s'est lui aussi engagé en faveur de Marseille. Gamero, lui, ne signera pas à l'OM a priori. Le point sur l'avenir d'Edouardo Camavinga au stade René. Le directeur sportif du club, Florian Morris, a fait le point sur le mercato du club breton sur TVRN. Aucune offre n'a été reçue ni du PSG, ni de Manchester United pour Eduardo Camavinga. On reste calme par rapport à sa situation. Je sais qu'il ne souhaite pas pour le club partir libre à assurer le dirigeant du stade René. En clair, s'il n'y a pas de prolongation de contrat, Camavinga sera transférée cet été. La Copa América à la phase de groupe se conclut dans la nuit de lundi à mardi avec deux affiches du groupe A. L'Argentine de Lionel Messi va tenter de valider sa première place face à la modeste Bolivie, qui est déjà éliminée. L'Uruguay défie le Paraguay. Et les coéquipiers d'Edinson Cavani se doivent de bien terminer pour éviter le Brésil en quart de finale. La CELESAO, justement, qui a terminé la phase de poule sur un match nul, un partout contre l'Équateur, sans conséquence pour sa première place. Neymar a été préservé. Fin de série, malgré tout, pour les Brésiliens qui restaient sur dix victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Cette génération n'égalera pas le record de 14 victoires remportées sous la houlette de Mario Zagallo dans les années 90. Dans ce groupe, le Pérou termine deuxième grâce à sa victoire 1-0 contre le Venezuela. Ça passe aussi pour la Colombie et l'Équateur. Les infos en bref, ces vacances sont très suivies par les médias. Erling Haaland a dû démentir une rumeur d'un journal grec qui affirmait que l'attaquant norvégien avait dépensé un demi-million d'euros lors d'un repas dans un restaurant luxueux de Nikonos. « Je crois qu'ils ont oublié les pas principaux fake news », a répondu le joueur du Borussia Dortmund sur Twitter. L'article de Sportime expliquait qu'Aland et ses amis avaient notamment consommé quatre très grandes bouteilles de champagne avant de laisser 30 000 euros de pourboire pour le personnel de l'établissement. L'ancien médecin personnel de Diego Maradona a dû s'expliquer. Leopoldo Luque a été entendu ce lundi par le procureur chargé de l'affaire dans l'enquête sur les circonstances de la mort de l'ancien numéro 10 de l'alibi céleste. Une enquête pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes a été ouverte. Début mai, un rapport d'experts avait conclu que Diego Maradona avait été abandonné à son sort par son équipe soignante. Pas de panique pour les supporters des Girondins de Bordeaux qui verraient passer une information selon laquelle leur club est relégué en Ligue 2. A priori, ce ne sera que provisoire. Le temps pour Gérard Lopez de finaliser le rachat des Girondins. Enfin, Zlatan Ibrahimović a dévoilé ce lundi un trailer du film qui sera consacré à sa vie et qui sortira en septembre prochain. Un biopic sobrement appelé « I am Zlatan ». Plusieurs acteurs ont été engagés pour jouer son rôle à différents âges de sa vie. Zlatan Ibrahimović profite actuellement de ses vacances bien méritées. Après une belle saison à la Cé Milan, si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501